... Chers frères et sœurs, chers prêtres, je suis navré de vous tourner le dos, mais apparemment c'est pour les besoins d'une meilleure audition. Je m'y prends. Vous entendez bien. La messe chrismale du jeudi saint a toujours été pour moi un moment très fort, comme une halte bienfaisante après le long cheminement du carême, une halte fraternelle où le presbytérium réuni autour de l'évêque se ressource dans la mémoire du jour où le Seigneur a institué le sacerdoce, dans l'action de grâce pour notre vocation commune et dans l'accueil fraternel entre nous, membres du presbytérium, venus des quatre coins de l'horizon pour renouveler ensemble nos engagements sacer à deux taux. En écrivant ces lignes, je me suis dit qu'il se pourrait que ce soit aujourd'hui la dernière messe chrismale que je présiderai dans cette cathédrale comme évêque de Port-Louis. Et je ne peux m'empêcher de faire mémoire de toutes ces années où nous avons marché ensemble comme une vaillante caravane aux couleurs d'arc-en-ciel où nous avons porté ensemble le poids du jour et de la chaleur, nous serrant les coudes pour garder l'espérance dans l'aridité des déserts et profitant ensemble de la fraîcheur d'une oasis pour nous reposer et nous abreuver d'eau vive afin de reprendre souffle et pour reprendre la route d'un bon pied. J'ai été vraiment heureux de faire ce bout de chemin avec vous. Cela a été pour moi une belle aventure humaine où nous avons cherché ensemble à faire résonner la musique de l'Évangile au cœur de la société mauricienne. Chacun avec son charisme, chacun avec sa note ou sa tonalité particulière. Cela n'a pas été toujours facile, je l'avoue, de battre la mesure et de maintenir une certaine harmonie. Mais l'Esprit Saint a quelquefois une façon surprenante de créer l'harmonie et j'ai appris qu'il fallait quelquefois se laisser surprendre. Tous ceux qui nous ont écoutés annoncer la bonne nouvelle n'ont pas toujours voulu danser mais beaucoup se souviendront un jour que cette musique avait touché une fibre en eux, qu'elle répondait à une aspiration profonde et peut-être la feront-ils entendre à leur tour, à leur façon. Je voudrais rendre grâce ici pour tous ceux, tous mes frères prêtres avec qui j'ai fait un bout de ce chemin et qui sont décédés aujourd'hui. Plusieurs ont été pour moi des témoins du Christ serviteur, des guides, des soutiens précieux. Je voudrais rendre grâce aussi pour vous qui êtes là aujourd'hui, mes frères prêtres, vous les prêtres mauriciens et vous les missionnaires, vous les prêtres séculiers et vous les religieux. Rendre grâce pour le don de votre vie au Christ, pour la qualité de votre témoignage personnel, pour votre engagement dans la mission. Rendre grâce enfin pour la collaboration entre prêtres religieuses et laïques dans notre vie pastorale pour ce marché ensemble. Je rends grâce pour ce marché ensemble qui a déjà commencé et que le Seigneur nous invite aujourd'hui à approfondir encore. Justement, pour renforcer la synodalité entre nous et avec les fidèles laïcs et les religieux et les religieuses, remontons à la source de notre appel à ce Jésus qui est venu nous sauver en se mettant à notre service. Pour Jésus, être serviteur est le cœur de sa vie une option claire, forte, centrale, répétée en parole et en action à temps et à contre-temps. Que ce soit durant sa vie publique, au dernier repas ou même après la résurrection, il ne se contente pas de rendre des services mais il adopte la condition de serviteur. Il se situe au milieu de nous comme serviteur. Sa vie de service est vécue dans la joie d'un marché ensemble avec ses disciples à travers la Galilée mais aussi se marcher ensemble se vit dans la souffrance, la souffrance du rejet par les autorités, la souffrance de la condamnation injuste, dans l'humiliation d'un traitement brutal et d'une cruauté inimaginable. Être serviteur pour lui c'est endurer l'adversité avec patience et donner sa vie par amour. Le lavement des pieds nous est donné comme son testament. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Ce service accompli par Jésus durant sa vie, quand nous le relisons et nous le méditons dans la foi, il nous révèle le visage de la miséricorde du Père, le cœur du bon pasteur qui ne veut pas qu'une seule de ses brebis ne se perde et qui est prêt à donner sa vie pour les protéger contre les loups qui rôdent autour du troupeau. En Jésus serviteur, nous voyons émerger l'image d'un Dieu qui descend pour nous délivrer et qui pour cela accepte de payer le prix fort l'image d'un Dieu qui vient nous chercher là où nous sommes tombés pour nous guérir, nous remettre debout et nous envoyer servir à notre tour. Notre vocation sacerdotale prend sa source dans cet océan de miséricorde qui a imprégné la vie de Jésus et lui a donné sa tonalité unique. c'est cette même miséricorde qui nous a touchés chacun de nous prêtres et nous a murmurés comme la douce musique d'une eau de source « Viens, suis-moi, quitte tout et suis-moi. » Le chant de cette eau vive nous a captivés et elle a réveillé en nous une joie, une vitalité toute nouvelle que nous avons voulu partager avec d'autres, un désir de servir comme Jésus en donnant sa vie. Si nous sommes réunis ici ce matin, c'est pour rendre grâce pour cet appel que nous avons reçu sans aucun mérite de notre part, un appel qui a donné à chacune de nos vies son orientation définitive. Aujourd'hui est aussi un jour pour nous rappeler qu'au dernier repas, Jésus a non seulement lavé les pieds des apôtres mais il les a aussi envoyés pour qu'ils se lavent les pieds les uns les autres. Comme dit la prière eucharistique numéro 2, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Servir pour nous prêtre ce n'est pas seulement rendre des services mais comme Jésus être serviteur auprès de nos frères et sœurs pour les conduire à retrouver la grâce de leur baptême. La grâce d'avoir été choisi eux aussi pour être disciples et missionnaires à la suite de Jésus. Cette grâce la grâce baptismale qui est au cœur de chacun d'entre nous cette grâce est comme un trésor trop souvent enfoui trop souvent oublié ou comme endormi dans le cœur de beaucoup de personnes. Le grand service qui nous est demandé à nous prêtres c'est de chercher les moyens de réveiller cette grâce de son sommeil pour permettre à chaque fidèle de retrouver toute la vitalité et toute la joie que Jésus réserve à ceux et celles qui le suivent avec amour. Mais nous prêtres ne cherchons pas trop vite des résultats. Soyons plutôt confiants dans la puissance de cette grâce qui se déploie dans notre faiblesse comme de manière souterraine. Ayons aussi la patience d'un jardinier qui sait semer mais qui sait aussi attendre qu'apparaissent les premières pousses pour les soigner les arroser jusqu'à ce qu'elles portent du fruit. Croyons en la beauté et en la force de la grâce baptismale cette grâce que chacun chacune d'entre nous a reçue à son baptême c'est cette grâce qui fait de nous de chacun de nous un membre du corps du Christ associé intimement à sa vie de serviteur partageant sa passion pour le salut de chaque personne humaine. C'est l'Esprit Saint qui a déposé cette grâce en chacun de nous lorsque au jour de notre baptême il nous a consacré par l'onction pour que nous puissions nous aussi porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est l'Esprit Saint qui va la réveiller cette grâce si nous l'avons laissé s'endormir. C'est lui qui la déploiera généreusement dans nos vies. C'est pour que cette grâce donne toute sa mesure dans notre faiblesse que le Christ est mort et ressuscité. C'est pour que cette grâce se réveille chaque jour que Jésus a institué l'Eucharistie et pour que chacun puisse connaître la joie de l'Évangile la joie de vrais disciples missionnaires. Tous nous sommes envoyés chacun avec sa vocation selon sa vocation chacun pour rendre compte des raisons de l'espérance qui est en nous. Tant d'hommes et de femmes aujourd'hui ont soif d'espérance. Tant de pauvres ont soif d'entendre la bonne nouvelle. n'ayons pas peur soyons des témoins d'espérance à la manière du Père Laval dans la douceur et le respect mais aussi dans la joie et dans la certitude que le Christ est ressuscité et qu'il invite chacun de nous à ressusciter avec lui. Merci.